... Sur ce 119e congrès des sapeurs-pompiers, Iveco Magirus Camiva présente aujourd'hui une échelle automatique, un mouvement automatique combiné. Cette échelle peut atteindre une hauteur de 32 mètres. La particularité de cette échelle, c'est qu'elle a un déploiement indépendant, qui permet d'avoir moins de charge le plus loin possible du camion et de conserver la charge maximum le plus près possible du polygone de sustentation. Puisque les éléments lourds restent à proximité du camion, donc on va bien au-delà des échelles traditionnelles. La particularité aussi de cette échelle, c'est d'avoir un parc articulé. Le dernier élément est articulé, qui permet d'aller derrière les toits, derrière des terrasses, d'aller sur des sites qui étaient jusqu'alors inaccessibles par une échelle traditionnelle. Cette longueur de bras de 4,70 mètres, donc est très importante. On peut avoir au sommet de l'échelle une plateforme qui embarque trois personnes ou quatre personnes à la demande. Cette échelle permet tout type d'intervention, du sauvetage, on peut ramener trois ou quatre personnes dans la plateforme. On peut aussi faire de l'extinction, puisqu'on peut avoir des lances manuelles ou télécommandées en plateforme, qui permettent d'avoir jusqu'à 2400 litres d'eau minute au sommet de ce parc échelle. On peut aussi faire du sauvetage de victimes médicalisées, puisqu'on a un support brancard qui s'adapte sur la plateforme et qui permet de transporter une victime de 200 kg aujourd'hui. La particularité de ce plan articulé aussi permet de poser l'échelle à l'avant de la cabine. On peut déposer notre échelle ici à l'avant de la cabine, dans une rue très étroite, donc on n'a pas besoin de pivoter pour se poser sur le côté. On a une stabilisation au sol que vous pouvez voir actuellement sortie au maximum, qui est variable de 2,50 mètres, donc au minimum jusqu'à 5,20 mètres au maximum. Autre particularité de ce congrès, nous présentons aussi un véhicule 4x4, donc un fourgon Pompton 4x4, équipé de la boîte Allison. C'est le premier véhicule Iveco équipé de boîte Allison en 4 roues motrices. Aujourd'hui, il faut faire la différence entre une boîte automatique Allison et un véhicule avec une boîte robotisée. Une boîte Allison va utiliser la technologie convertisseur de couple. Il faut savoir qu'Allison ne propose que des boîtes automatiques à convertisseur et nous n'avons jamais employé de boîte manuelle ou robotisée. Un pompier volontaire ou professionnel qui n'est pas habitué à prendre en main un véhicule lourd, que ce soit en urbain, périurbain ou même en 4x4, va pouvoir se concentrer exclusivement sur la route, va pouvoir calculer ses trajectoires, donc forcément, le matériel sera préservé. On a une plus grande concentration et une plus grande maîtrise sur le véhicule. Vous avez un véhicule qui est toujours en prise, donc vous vous arrêtez dans une montée, le véhicule va s'immobiliser, vous serez en prise et à l'accélération, vous avez un arrachement à la charge immédiat. Allison offre la possibilité de prise de mouvement, dont une topside pour justement les équipements pompiers, pour pouvoir connecter une pompe à haute. Aujourd'hui, ce véhicule dispose d'une boîte automatique avec ralentisseur intégré, ce qui permet aussi de jouer sur la charge utile. Un ralentisseur Allison ne pèse que 34 kg, ce qui est pour les pompiers extrêmement important, puisqu'ils vont pouvoir embarquer plus d'eau ou plus de matériel.